Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo capilote consacrée à Blender, je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une bonne heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice autour d'un coffre en forme de nuage, une image destinée à illustrer un article sur la sécurité informatique et le cloud computing sur le web, une source d'inspiration qui provient souvent des mêmes outils et vous le voyez ça passe généralement par Google Images et SafeCloud pour trouver assez rapidement des modèles assez fun qui montent tout de suite, vous le voyez, donner source d'inspiration. La question est toujours la suivante quand il s'agit de devoir produire des contenus digitaux c'est combien me coûte l'achat d'une de ces images puisque voler évidemment c'est hors de question, j'imagine quelques dizaines d'euros entre Photolia, Shutterstock, iStock Photo, les prix peuvent varier mais en tout cas suivant les tailles et autres, on devra compter sur quelques dizaines d'euros pour faire un achat. Donc se mettre au défi dans Blender en utilisant un dessin et oui, vous voyez que je ne suis pas le meilleur des dessinateurs mais ça me permet en tout cas de venir faire une modélisation propre en respectant des proportions qui me plaisent dès le départ, ça m'évite une perte de temps certaine dans la modélisation et puis on a presque envie de voir ici des cercles qui ont permis de démarrer l'ensemble mais en tout cas quelques traits permettent souvent de gagner en productivité dans Blender. Ça va être notre défi aujourd'hui, cette modélisation qui sera faite à base de Curves. Donc la particularité ce sera l'utilisation de ces Curves notamment aussi pour dupliquer l'ensemble des rivets. Vous ne rêvez pas, il y a effectivement des lampes et nous sommes dans le Blender Internal, ça permettra à tout un chacun de se faire plaisir aujourd'hui avec un autre moteur de rendu que Cycle même si, je ne le cache pas, il m'a manqué de temps en temps. Le Blender Internal reste vraiment très très fun, on se fait toujours autant plaisir avec. un studio photo, un peu de matériaux évidemment et puis on finira dans le node editor avec un jeu pour améliorer notre éclairage sur des contrastes et la roue chromatique ici de la Color Balance avec un filtre Sharpen pour accentuer un peu la netteté et rendre vraiment notre rendu bien sharp et puis un effet vignettage avec un des derniers nœuds que nous a mis à disposition la 264 pour créer cet effet de vignette. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos rendus, j'ai toujours autant de plaisir à les découvrir et à les lire, je fais toujours mon possible pour vous répondre mais il m'arrive de rater des messages donc ne le prenez pas pour vous. Et puis je vous invite à continuer à les poster à thierryatcopilote.ch ou directement sur Facebook, à nous laisser des commentaires directement sur copilote.ch, c'est également une option. On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe. Nous allons nous placer en vue de face orthographique pour placer l'image de référence, le dessin du nuage duquel on va pouvoir décalquer les proportions du contour. Add image, Open, on va dans le dossier référence, sélectionner le dessin, Open image et puis on va réduire sensiblement sa taille en jouant ici sur l'échelle. Et puis on va également le remonter pour le faire affleurer l'axe des X. Je vais réduire encore un petit peu sa taille ainsi par rapport à la caméra. OK. Et puis je vais faire affleurer ici sa base. N pour refermer le petit panneau, T pour fermer celui-ci et puis Shift A. On va commencer la modélisation en ajoutant une courbe de Béziers qu'on va tout de suite tourner de 90 degrés. Donc R une rotation X contrainte sur l'axe X de 90 degrés pour ramener notre courbe de Béziers sur notre plan. Ici on va décalquer directement notre nuage en vue de face. J'en profite d'ailleurs juste pour préciser à notre nuage d'apparaître seulement sur la vue de face afin qu'il ne s'affiche pas dans les autres vues plus tard. On rentre dans le mode édition. Les courbes de Béziers, on les a déjà vues dans des tutos. On a des points d'ancrage. On a des tangentes qui nous permettent, à laquelle on peut appliquer une rotation ici pour lisser les courbes. Et puis un S pour redimensionner ici la taille de notre jante avec à chaque fois évidemment la possibilité d'ajouter des points d'ancrage pour réaliser notre courbe de Béziers. Je vais donc commencer par faire une rotation ici de 45 degrés. R45 sur le pavé numérique pour pouvoir avoir mes deux points d'ancrage parfaitement alignés. Et puis on va, j'ai sur l'axe des X, étiré légèrement celui-là sur la longueur. Et puis j'ai sur l'axe des X, alors j'ai X, je vais étirer celui-là de ce côté. Je vais réduire sensiblement les tangentes pour l'instant. Et puis pour venir maintenant ajouter des points et commencer la décalque, je vais simplement presser sur E pour faire une extrusion. Et puis je vais venir placer ici un point d'ancrage. Et puis on va commencer à modéliser. Alors je peux très bien aussi faire un CTRL-clic gauche sauf erreur pour rajouter un point d'ancrage. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, alors je devine, je vais le faire grossièrement. On viendra ajuster ensuite la rotation, les différentes tangentes. Je vais commencer par aligner l'ensemble du contour. Et puis on verra qu'on aura des options indispensables comme celle qu'on va voir arriver maintenant. C'est-à-dire, je vais devoir ici pour l'instant appliquer une rotation comme ça. Et puis je viendrai corriger plus tard. Mais, vous l'avez compris, je mets un point d'ancrage à peu près où ça m'arrange. Peut-être que j'aurais pu en mettre un également ici. Mais pour l'instant, je vais le faire rapidement et grossièrement. Je vais mettre des points d'ancrage où cela me semble pertinent et important. Et puis pour refermer l'ensemble, il suffira de sélectionner les deux points ici et de faire un F comme pour fermer les maillages et les vertex et les faces. Je vais faire un contrôle espace pour enlever les widgets et les petites flèches qui me gênent toujours un petit peu à la lecture. Et puis, alors je vais commencer en sélectionnant les différents points. Je vais commencer avec un G pour donc les déplacer, avec un R pour la rotation et un S pour l'échelle. Je vais commencer à venir mettre en place quelque chose de plus harmonieux pour épouser évidemment la forme toujours ici de notre modèle de base. D'où l'importance d'avoir une image de référence pour ce type d'exercice, je dirais. Donc, en appuyant sur V, on va pouvoir définir le type, le comportement. Ici, vous voyez, c'est que je ne peux pas agir directement sur les tangentes, mais uniquement à partir du point et une rotation avec un déplacement proportionnel des deux côtés. En appuyant sur V, je vais pouvoir libérer les deux tangentes, ce qui va me permettre ici d'appliquer directement par exemple avec un G, de pouvoir déplacer ce point de la tangente avec un G de l'autre côté ici, déplacer le point suivant. Ce qui va me permettre en libérant certains points de venir... Alors, on va commencer à vraiment essayer d'épouser des contours. Celui-là, V, je vais le libérer également. Je vais déplacer mes points d'ancrage. Et puis, alors, un travail pas si fastidieux que ça. Si vous êtes adepte du dessin vectoriel, vous pouvez très bien réaliser ce genre de modélisation avec, en important, des courbes de Béziers à partir d'un fichier qui aurait été généré dans Illustrator ou Inkscape, pourquoi pas. On va apprécier, en sortant du mode édition, un peu le contour. Ça commence à venir pas mal. J'ai ici un contour qui ne me plaît pas trop et puis là non plus. Donc, on n'épouse pas assez en fait. Là, je vais essayer vraiment de le déplacer toujours sur l'axe X. J'ai rotation. J'ai X. Je l'amène. On va, pourquoi pas, faire une sauvegarde de temps en temps et puis également passer dans le panneau d'édition et de personnalisation de notre courbe. Je vais lui demander un affichage de D. Vous voyez que ça me fait le remplissage de l'espace qui va vraiment nous apporter la petite vue et la forme de notre nuage qu'on viendra d'ailleurs extruder plus tard. Mais on peut modéliser, par exemple, la partie de cette vue aussi en passant en mode Wireframe avec le Z. Et puis, l'essentiel, c'est vraiment, vous voyez, de façon, le trait de crayon n'est pas forcément très précis. L'essentiel, c'est vraiment d'arriver à apprécier est-ce que, ici, j'ai pas un angle un petit peu plus fermé ? Et puis, on vient alors arrondir un peu l'ensemble. Ça pourra presque avoir des cercles parfaits et faire un montage des différentes courbes à partir de cercles. Je vous avoue que moi, je suis parti sur cette option-là qui est un petit peu fastidieuse, mais qui, vous allez le voir, se réalise qu'une seule fois. Après, ça va être du bonheur pour la suite de la modélisation. Alors, je vais me contenter de cette forme-là. Pour l'instant, en tout cas, peut-être ici, j'aurais envie d'arrondir un petit peu plus l'ensemble. Ou ici, peut-être, venir apporter quelque chose. C'est cet angle-là que j'ai envie de rendre bien dodu et bien rentrant. Et puis, ici aussi. OK, c'est pas mal. On va faire une sauvegarde et continuer la modélisation de notre coffre. Pour donner l'épaisseur où la porte viendra s'encastrer, on va repasser dans le mode édition, faire un CTRL-L sur l'ensemble des segments de notre courbe de Béziers. On va faire un SHIFT-D, un clic gauche et un S pour redimensionner ce que nous venons de dupliquer. On a dupliqué toute la courbe de Béziers et on va la placer à l'intérieur de l'autre pour pouvoir, vous l'avez remarqué, donner cette épaisseur. Alors, en jouant sur le S, je vais évidemment pouvoir apporter quelque chose, mais vous le voyez qui n'est pas exactement ce à quoi on aurait envie d'arriver puisque nous, on veut évidemment venir le caler à peu près sur le pourtour ici où ensuite nous finirons par l'ajout de cette porte. Donc, on va devoir le faire un petit peu à la mano, je dirais plutôt au feeling, en le redimensionnant légèrement. et puis ensuite, on va venir tirer, déplacer nos différents points pour donner une épaisseur harmonieuse et puis des courbes harmonieuses à l'encastrement de la porte ici. Alors, je fais rapidement le tour. Là, je vais sélectionner les deux et les remonter légèrement pour donner plus d'épaisseur. Ici, on va déplacer. On viendra individuellement. Une fois que l'ensemble est à peu près posé, on peut venir individuellement ici, évidemment, jouer sur nos courbes. Alors là, c'est pas mal. En fait, je ne suis pas en train de suivre du tout la courbe de mon dessin. Je devrais peut-être méfier quand même. Là, également un petit peu plus d'épaisseur. Et puis, on avance progressivement. De temps en temps, on prend un petit peu de recul. Alors là, ça m'a l'air trop fin. Il faut que je, là aussi, il faut que je vienne jouer sur ces courbes. Puis là aussi, ça me semble un petit chouïa trop fin. Maintenant, rien n'empêche de venir jouer comme ça sur ces courbes. Voilà, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Ici, peut-être un tout petit peu trop rentrant encore. Alors, on y va, on touille, on joue, on fait des rotations, des scales, on les déplace individuellement. De temps en temps, on fait une petite sauvegarde. On prend un petit peu de recul. On se met dans la perspective. Ça a l'air, en tout cas, de pouvoir matcher nos ambitions. On va juste, on va ici, rendre cette courbe un tout petit peu plus prononcée comme ça. Et puis, pour, à présent, réaliser tout simplement la porte, on va recommencer l'opération, faire un contrôle L de nos segments inférieurs. On va faire un Shift D, un clic gauche pour le déposer sur la scène, et puis un S. Et vous voyez que, comme par magie, on va pouvoir maintenant faire la porte. Alors, il va falloir bien sûr qu'on respecte un léger espacement ici pour qu'on devine, qu'on devine évidemment que la porte a un certain espace. Même si c'est un coffre, il faudra bien pouvoir l'ouvrir. Donc, on va maintenant, à la mano, encore une fois, venir sélectionner la bonne courbe. Ici, vous voyez qu'il faut zoomer, il faut être à l'aise avec la souris, il faut connaître, avoir les réflexes, on va dire, de l'utilisation de l'interface. Et puis, on arrive assez rapidement à avoir du bon résultat. On a déjà quelque chose qui vient plutôt bien ici. Alors, est-ce que j'ai des gros espaces ? Peut-être là en bas, j'ai un peu plus d'espace, on verra. On va encore, alors, dans le panneau de la courbe ici, jouer un peu sur l'extrusion. Vous voyez que je peux donner de l'épaisseur à notre coffre. On va ici, alors, est-ce que c'est un nuage ou est-ce que c'est un coffre ? L'avantage d'avoir modélisé toute la courbe dans le même objet et d'avoir utilisé les options des courbes de Béziers 2D ici est vraiment pratique, puisque vous voyez que le modèle est assez rapidement réalisé. Et puis alors, pour pouvoir apprécier le contenu, on va se mettre en vue de face, amener la caméra CTRL-ALT-0 dans le champ. On va, alors, GZ la monter légèrement, R 2xX. Je vais la tourner sur son axe X local ici. Rotation sur l'axe Z. Et puis, 1G libre pour la déplacer. 1G 2xZ pour reculer légèrement. Et puis, on va commencer à venir ici prendre la mesure de notre nuage pour continuer la modélisation. Il nous manquera évidemment des lampes. Grande spécialité d'aujourd'hui, c'est l'utilisation du blender internal. Donc, on va faire d'ajout de vraies lampes et pas de maillage avec des matériaux de type émission. Je suis un adepte des lampes de type ARIA. Vous le savez, G pour la déplacer, R pour une rotation. On va diminuer sa distance fortement pour la venir faire effleurer ici notre modèle. Vous vous souvenez que l'énergie va être de la même intensité jusqu'au bout de cette distance où la puissance va commencer à s'estomper. Donc, je vais venir la faire effleurer. Et puis, je vais quand même diminuer déjà considérablement son énergie et augmenter sa taille. Puisqu'elle m'a l'air un tout petit peu faiblesse. Je vais me placer en vue de dessus. On va faire un G, R pour une rotation, un Shift D, R pour une rotation. On a placé ainsi deux lampes à peu près de chaque côté. On fait un Ctrl S et un F12 pour apprécier une première fois le résultat. Au niveau de l'espacement qu'on a laissé, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on n'a pas posé de matériaux, etc. Mais en tout cas, on a un petit aperçu ici qui nous indique qu'on est dans la bonne direction. On devine les pas ici qu'il y a entre les différents points d'ancrage de la courbe de Béziers. Il va falloir qu'on augmente la résolution des courbes. On pourra faire ça au moment où on fait le rendu final pour ne pas surcharger la scène. Puisque, vous le voyez, c'est une scène qui, avec juste des courbes, permet d'avoir un modèle peu complexe, avec peu de vertex posé sur la scène. On va continuer la modélisation en attaquant la dernière partie où on va utiliser les courbes, c'est-à-dire la dépose de dérivés ici tout autour de la porte du coffre. Ne perdons pas les bonnes habitudes et nommons les objets de notre scène. Je vais, par exemple ici, nommer ma courbe de Béziers avec un CTRL-Shift-Gauche sur le nom dans l'Outliner, l'appeler le nom de SafeCloud. On va faire la même chose pour la lampe qui est ici visiblement à droite et la lampe qui est à gauche. Cela va nous permettre de garder une organisation et de la clarté dans l'Outliner, puisque nous allons commencer à ajouter d'autres objets dans la scène. On va se placer en vue de face. On va ajouter un cylindre qui sera la base de notre rivet, qui sera dupliqué autour de notre courbe. On va pour ceci ajouter le maillage de type cylindre. Je vais ici ouvrir le panneau des propriétés pour venir réduire fortement la taille de mon cylindre. Je vais lui demander à ses extrémités de ne pas être fermées, donc de rester ouvertes. On va passer en mode wireframe pour voir l'ensemble. Je vais lui appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Et puis, je vais alors le redimensionner, puisque depuis la vue de face, j'ai envie évidemment, je vais également le déplacer. J'ai évidemment que mon rivet ici ne soit pas trop énorme au niveau de sa taille. Avec un GY, je vais venir essayer de le faire affleurer ici. J'ai quand même l'impression qu'il est toujours un petit peu grand. Donc, je vais repasser dans le mode édition, m'assurer que tout est sélectionné et puis réduire sa taille. Je vais également ici sélectionner, alt-click droite, ce loop ici. Faire une extrusion, appuyant sur S. GY, la montée légèrement. Extrusion sur S. GY, je monte légèrement. Et puis, extrusion S. W, merge, add center pour fermer le maillage avec un GY à nouveau. On va également faire un CTRL-2 pour lui ajouter un modifieur de subdivision de surface. Je peux ouvrir le panneau ici pour lui donner aussi un shading smooth. Et puis, on va prendre un petit peu de recul pour voir la taille de notre rivet. Pas si imposant que ça, en fait. Alors, je peux très bien le redimensionner légèrement. Et puis surtout, j'aimerais qu'ils aient une forme. Alors, j'arrive pas à sélectionner. J'aimerais qu'ils aient une forme un petit peu arrondie quand même ici, qui est quand même pas mal donnée grâce au subsurf. Alors, je fais un CTRL-S et puis je me mets dans la vue caméra pour me rendre compte que la taille du rivet est plutôt pas mal. Alors, tout l'enjeu maintenant va être de venir dupliquer ce rivet autour de... Alors, on va passer un modwire frame autour ici de la porte en suivant une nouvelle fois cette courbe. Donc, on va mettre en place une nouvelle courbe et puis voir quels sont les éléments importants à ne pas manquer pour pouvoir dupliquer une série de petits rivets le long de cette courbe. On va nommer notre nouvel objet rivet. Et puis, on va maintenant venir piquer une courbe de Béziers à notre objet principal ici pour pouvoir venir créer le chemin qui va permettre à notre rivet de se dupliquer. Je vais donc rentrer dans le mode édition. Je vais prendre un des vertex plus à l'extérieur, faire un CTRL-L, SHIFT-D, clic gauche pour le déposer sur la scène et P pour le séparer de notre objet SafeCloud. Je sors du mode édition. Vous voyez que j'ai à présent un nouvel objet qui s'appelle SafeCloud 001 qui est la courbe que je viens de dupliquer. Je vais d'abord l'appeler Rivet Path. Ce sera donc le chemin qui va guider nos joyeux rivets grâce aux modifieurs Array et Curves. On va enlever ici son extrusion. On va laisser notre courbe de la plus simple possible. Je peux, avec un Z, G, Y, vous voyez, la ramener ici pour qu'on puisse la distinguer. On peut également passer en mode 3D afin que celle-ci ne soit pas remplie et qu'il n'y ait pas de remplissage de notre forme. Et puis, tout l'enjeu de la duplication à partir de cette courbe va être évidemment lié au point d'origine de ces courbes. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Je vais d'abord passer en mode Wireframe. Et puis, cette nouvelle courbe, je vais tout d'abord alors fortement la rétrécir. Vous voyez qu'il faut qu'on vienne à présent au niveau des rivets ici. Donc, je vais faire un maximum pour venir épouser ces différents contours. Et puis, en imaginant évidemment... J'ai pris la peine de les dessiner. En imaginant évidemment à peu près où vont venir se positionner ces rivets. Et puis alors, le grand enjeu, ça va être de positionner l'élément, l'origine ici. Vous voyez le petit point rose ici et le petit point rose de notre cylindre vont vraiment être les deux éléments essentiels qui sont les origines de nos objets dont la mise en place des modifieurs Ray et Curve. J'ai pas mal galéré la première fois que j'ai utilisé ces modifieurs. J'ai eu des résultats étonnants et je ne comprenais pas pourquoi. Mais visiblement, c'était uniquement parce que je ne m'ai pas prêté attention exactement. Vous voyez qu'ici, l'origine de mon objet, par exemple, est complètement décentrée par rapport à mon maillage. Elle ne correspond pas du tout. Donc, je pourrais très bien jouer ici sur des objects transform et puis demander à déplacer la géométrie vers l'origine, l'original géométrie, ou carrément jouer avec le 3D, le curseur 3D. Donc nous, on va essayer d'être imaginatif pour pouvoir tout d'abord placer cette origine qui est ici, donc sur cet objet-là, à haut niveau de notre rivet. Et puis que, évidemment, l'ensemble de la courbe suive. Donc, vous voyez que quand je suis en mode objet, si je le déplace, toute la courbe suit. Et quand je suis en mode édition, quand je sélectionne l'ensemble de ma courbe, l'origine, elle, reste au même endroit. C'est bien sûr ici des coordonnées locales à notre objet. Et quand je suis dans le mode objet, c'est des coordonnées globales à la scène. Et le point d'origine ici nous fait toujours donc voir les origines locales de notre objet. Enfin bref. On va donc sélectionner cet objet. On va placer le curseur 3D. Je vais faire un Shift S qui sera Cursor to Selected. J'ai le curseur 3D qui est venu, vous voyez, se passer pile ici au niveau de mon rivet. Je vais à présent pouvoir sélectionner mon chemin et puis venir faire un Shift S également. Et puis demander de faire, d'aligner, de snapper, donc de magnétiser, on va dire, la sélection sur le curseur 3D. Et puis maintenant depuis le mode édition ici, je vais venir également me mettre en mode wireframe. Je vais faire un G et je vais déplacer ma courbe. Alors je vais faire en sorte également que mon premier vertex ici soit à peu de chose près au centre. Et puis j'ai quand même un tout petit peu du coup de file tuning à faire sur la courbe. On va essayer de garder en tout cas ces deux là au même niveau. Donc ça va passer, c'est clair, vers l'intérieur. Ici. Enfin bref. On aura toujours l'occasion de venir ajuster cette courbe et le chemin de nos rivets. On va se concentrer un instant sur une autre option, un autre paramètre important. Je vais presser sur N pour ouvrir le panneau de propriété de mon objet pour constater que son échelle n'est pas à 1. Puisque j'ai dû venir ici modifier un jour l'échelle en mode objet et pas en mode édition. Donc j'ai pas une taille réelle par rapport à mon objet d'origine. Je vais donc faire un CTRL A, APPLY SCALE afin que l'échelle revienne à 1 et que les dimensions globales de mon objet correspondent aux dimensions que j'ai voulu lui apporter en mode édition ici. Les deux paramètres donc origine et échelle de notre objet à dupliquer me semblent importants à avoir en tout cas en tête pour ne pas avoir des effets de bord loufoques en utilisant les modifieurs que nous allons appliquer maintenant. A savoir donc avec notre rivet sélectionné, un modifieur, je vais détruire le subsurf, je sais pas si on en aura besoin, je pense qu'un shading smooth sera peut-être suffisant pour notre rivet, on verra au rendu plus tard. Mais je vais en tout cas ajouter le modifieur de type array, le réplicateur qui va nous permettre de dupliquer notre rivet ici par rapport à un 9.7 relatif, par rapport à un décalage relatif. On va changer le type pour un fit curve et vous voyez que j'ai encore besoin de sélectionner le nom de la courbe ici pour voir mes rivets dupliqués. Alors visiblement, il en faudra cette quantité pour pouvoir épouser tout le contour mais je n'ai pas encore l'option appliquée qui me permet de faire ce suivi. Il faut pour ceci ajouter un modifieur de type curve et puis sélectionner ici l'objet rivet pass pour voir le rivet se dupliquer le long du contour de notre porte. Si je passe en mode objet, je remarque alors d'entrée de jeu qu'on a quelque chose qui est pas franchement uniforme, j'aurais pu me donner plus de peine puisque j'ai pas le même espacement ici. On va faire des petits ajustements peut-être avec notre courbe et puis par contre, je suis pas mal mon dessin d'origine en fait. Il y a en tout cas un truc qu'on doit ajuster, c'est à ce niveau-là, partout il y a des angles assez fermés. On a ce problème avec les maillages dupliqués qui sont déformés. On va donc jouer un peu sur le relative offset pour déjà avoir moins de rivets à disposition. Je trouve que j'en avais un petit peu trop, je vais peut-être pencher pour un 4 et des poussières. En plus, ça permet de pas avoir des rivets trop déformés ici, mais je vais maintenant alors rentrer dans le mode édition de ma courbe. Et puis, je vais venir jouer un petit peu avec celle-ci pour éviter la déformation de mes rivets. Vous voyez que simplement en l'écartant un petit peu, j'arrive à faire jongler les rivets. On peut très bien aussi jouer un petit peu sur leur décalage. On arrive à ainsi apporter un petit peu de... Alors, j'ai un petit peu cassé le suivi de la courbe, peut-être un peu trop. L'essentiel, c'est en tout cas qu'on ait au final des rivets qui aient quand même une bonne tête. Je pense que depuis la vue caméra, je vois, j'ai quand même l'impression qu'ils sont pas mal déformés ceux-là. Alors, on va essayer de jouer au feeling pour avoir un minimum de rivets déformés. Là, on est pas mal. Bon, il m'en manque peut-être un à la duplication. Je vais peut-être me placer juste ici. Finalement, je suis presque à peu près, je pense, au même niveau qu'avant. Mais je vais essayer d'ouvrir quand même de nouveau un petit peu ces angles. Vous voyez qu'à force de jouer avec tous ces paramètres, on déforme bien sûr la courbe. Mais l'essentiel, c'est qu'on déforme pas trop de ces rivets. Alors, l'exercice peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, j'ai l'air de commencer à arriver à un résultat satisfaisant. Peut-être qu'il m'en manque un ici quand même. Puis ici, j'ai quand même pas mal déformé ma courbe. Voilà, quelque chose qui commence à devenir pas mal. Et puis, alors là, il m'a l'air quand même vachement déformé encore. Et puis là, également. Un travail un petit peu fastidieux. Je vais faire une petite sauvegarde, histoire de prévenir tout problème. Et puis, je vous propose qu'on fasse un petit F12 pour commencer à apprécier le résultat. Alors, je ne suis pas tout à fait content de l'emplacement de mes rivets encore. Je vais venir jouer. Et puis surtout, au niveau du rendu, on est toujours quelque chose qui est un petit peu pauvre. Puisqu'on n'a pas de matériaux, on a un éclairage plus que standard tumeur. On va commencer par ajuster un petit peu notre modèle. Je vais donc sélectionner mon rivet, rentrer dans le mode édition ici. Et puis, je vais fortement zoomer, faire un GY. J'ai envie de le faire sortir, légèrement, en tout cas, ajouter un petit peu plus de longueur. On va maintenant faire un A-clic-droite GY. Vous voyez que je fais ceci dans le mode édition et que je ne décale pas le point d'origine de ma courbe. Et puis, j'ai bien envie à S de le faire légèrement plus petit. On va à présent se remettre en vue de face. On va tweaker à nouveau un petit peu l'ensemble avec mon oreille. Je vais garder, je crois que l'idéal, c'est évidemment de passer dans le mode édition. Et puis, de continuer à venir ouvrir un petit peu les angles ici. Et puis, à déplacer en faisant un petit peu. Alors, je vais déplacer cette courbe. J'ai envie qu'elle épouse un peu mieux. Alors, là, je suis plutôt focalisé sur l'intérieur. Avec la vue, en tout cas, de Wireframe, ça nous permet d'avoir bonne appréciation du dessin d'origine aussi. Et puis, de temps en temps, on passe en mode objet pour pouvoir apprécier la déformation. J'ai l'impression qu'on commence à devenir plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il m'en manque juste un ici que j'aimerais bien faire apparaître. Et puis, alors là, on va ouvrir l'angle de nouveau fortement. Essayez de ne pas trop perdre. Vous voyez qu'en fait, il faudrait plutôt commencer évidemment par l'arrière de la courbe. Puisque mes éléments, visiblement, se dupliquent en suivant la courbe. Ceci, en terminant là. Puisque c'est ici que je fais toujours apparaître le dernier. Et puis que c'est en venant ajuster un petit peu la courbe qu'on n'arrive à pas faire apparaître l'ensemble. Je crois qu'on est pas mal. Je vais en tout cas, à vous de vous embarquer aussi dans cette galère et de faire des ajustements. Je vais faire un petit rendu pour voir où est-ce qu'on en est. On va en rester là. On va continuer la modélisation. On va jeter un petit coup d'œil aux images qui nous ont inspiré pour voir comment nous allons terminer la modélisation. Alors, c'est plutôt ce type de coffre. Vous l'aurez constaté que j'ai envie de reproduire. Donc, il nous manque une poignée ici. Ici, la poignée à tourniquette et la roulette pour faire le code. On va donc attaquer maintenant cette partie-là. Vous voyez que depuis la vue de face et la vue wireframe, je n'ai pas représenté, je n'ai pas pris la peine ni le temps de le dessiner. On va donc le faire au feeling. On va commencer par faire un Shift-C pour replacer le curseur 3D au centre. Et puis, avec un Shift-A, je vais ajouter un cylindre. On va entrer dans le mode édition. On va appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Et puis, on va le déplacer pour venir le positionner à peu près là où je sens qu'il a sa place. Et puis, je vais juste maintenant m'intéresser dans le mode édition à sa largeur. Et puis, on va faire depuis le mode objet un G, Y. On va l'approcher sensiblement. Je vais cacher momentanément cette courbe ici en appuyant sur H pour avoir, disons, un meilleur confort de vision. Et puis, on va alors sélectionner cette face, cliquer X. On va effacer la face et puis on va commencer la modélisation à partir d'ici. Donc, j'ai une assez bonne longueur, quelquefois. On va faire quelques arrêtes à prévoir et puis refermer le cylindre. On va faire une extrusion sur l'axe Y. On va faire un S. Et puis, une extrusion sur l'axe Y. On va faire un S. Encore une fois, je l'ai à mon avis beaucoup trop rapproché. Je vais faire un G, Y pour le ramener ici. Un E, S pour venir le fermer au centre. Et encore une fois, un E, S ou bien même un W, Merge Direct at Center pour venir fermer notre objet. Je lui applique CTRL-2 le Subsurf modifier. Et puis, T, je lui donne un Shading Smooth. On va renforcer les arrêtes ici avec une série de Loop Cut. Alors, je pense que je peux aussi en ajouter une ici, histoire que mon objet ait l'air bien de rentrer proprement dans la porte du coffre. Je vais faire un Loop Cut ici encore. Et puis, pourquoi pas un Loop Cut ici pour avoir une pièce. Alors, je vais juste légèrement sélectionner cette partie, G, Y. Et puis, la tirer encore un petit peu au centre pour avoir quelque chose de relativement arrondi. Même si j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le cas. Là, on devrait plutôt avoir un G, Y, quelque chose comme ça par rapport à notre image de référence. Alors, j'ai quand même le sentiment qu'il n'est pas assez long. G, Y, on va le faire sortir un petit peu. Et puis, vous voyez l'importance d'avoir des images de référence. Là, c'est beaucoup d'approximations, beaucoup de feeling. Mais bon, ça fonctionne aussi. Mais il vaut mieux avoir réfléchi à son concept au départ. Il est peut-être un tout petit peu trop à l'extérieur maintenant. Je vais faire un G, Y. Et puis, je vais le ramener ici. OK. On va à présent faire la poignée. En tout cas, on va en modéliser une. On va garder l'origine de notre objet ici en son centre qui vient carrément effleurer. Je ne l'ai pas déplacé. Il vient effleurer notre porte de coffre. Enfin, on va ajouter un nouveau maillage qui sera encore une fois un cylindre. Alors, il est là. T. Je vais demander de ne pas le remplir. Cette fois-ci, nothing. Et puis, je vais tout de suite rentrer dans le mode édition. Passer un wireframe. On va le redimensionner. Et puis, alors, surtout, on va le déplacer pour commencer la modélisation d'une. On va se placer en vue de dessus d'une de ses poignées. Et puis, avec un G, Y, je le ramène au-dessus ici. Je crois quand même que je l'ai passé à l'intérieur. Alors, tiens, c'est l'occasion de... Ici, ça va être le support... Le support de la croix que je vais réaliser. Et puis, le cylindre ici, ça va être une poignée. On va, cette fois-ci, alors, rentrer dans le mode édition. On va, alors, sérieusement la redimensionner à nouveau. Et puis, je vais me mettre en vue de face. Je constate que c'est pas tout à fait centré ici. Et puis, je peux me mettre depuis la vue de côté également. Il ne faut pas hésiter, alors, à naviguer entre les différentes vues pour positionner vos objets. On va commencer à placer notre poignée plutôt ici. Et puis, on va voir ce que ça donne au moment où je ferai un GZ pour la faire grimper. Depuis la vue de face, j'en déduis qu'il me faut quand même quelque chose d'un peu plus fin, j'ai l'impression. Je vais faire un contrôle général, faire un S, et puis ensuite un S, Z. Je vais venir ici, la base, faire effleurer notre origine. Puis, à présent, je sélectionne GZ. Je fais sortir une partie de la poignée. Je repasse en mode solide. J'ai Y. Je la déplace ici, et puis je continue la modélisation. On va faire Extrude S, faire un petit rangé de vertex ici. On va peut-être même le faire un poil plus grand, et puis un Extrude sur l'axe Z. Je fais un petit Loop Cut ici. Vous voyez que ça m'évitera ensuite, je vais d'ailleurs tout de suite le faire, un Control 2 au moment où je viens appliquer le Subsurf de type modifier avec le Shading Smooth. Ça me permet d'avoir directement les Arrêtes et les Loop Cut que je vais venir de toute façon ajouter dans le Fine Tuning. Et puis alors, on va évidemment essayer d'avoir une poignée. Je passe au mode Wireframe pour sélectionner l'ensemble. D'avoir une poignée qui correspond quand même à quelque chose de réaliste. Alors, je serai quand même tenté d'avoir un élément un tout petit peu plus long. J'ai envie de repositionner d'ailleurs les deux ici. Et puis, je pense que c'est vraiment une question d'épaisseur. J'ai envie de redimensionner l'ensemble. G et Z. Voilà. Je commence à avoir des proportions qui sont intéressantes. On va fermer notre poignée. Extrude S, un petit Loop Cut. Extrude S, W. Je vais Merge at Center. Et puis, alors, un Loop Cut pour terminer la forme de notre poignée ici. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Alors, il faudra depuis la vue de côté que nous venions, je pense, la placer carrément à fleur ici. Et puis, il ne faudra pas oublier qu'on l'inclinera légèrement sur l'avant après, en phase finale. Puisque nous allons utiliser de nouveau un modifier de type Ray pour appliquer ici maintenant une duplication et une rotation à cette poignée pour venir composer les cinq bras suivants. On va venir jouer avec un Empty Object. On va faire un Shift A, Add Empty Plane Axes. On va passer en mode Wireframe pour le voir ici et s'ajouter au niveau du curseur 3D. On va sélectionner notre poignée. Je vais placer avec un Shift S le curseur 3D to Selected. Je vais placer le curseur 3D ici au point d'origine pour pouvoir également placer mon curseur, mon Empty Object avec maintenant un Shift S, Shift S, Snap Selection to Cursor pour amener mon Empty Object à ce niveau-là. L'Empty Object, on va maintenant l'utiliser avec notre poignée. On va tout simplement ajouter un modifier de type Array. On va lui demander pas un décalage relatif, mais cette fois-ci un Object Offset qui sera notre Empty Object. D'ailleurs, j'ai envie de le nommer ArrayModif qui affecte la poignée. Je ne suis pas pingre dans sa définition. Et puis, celui-ci, vous voyez que ma poignée a mon modifieur de poignée ici. Et puis, je vais tout simplement pouvoir appliquer une rotation à mon objet ici pour pouvoir dupliquer la poignée selon un certain angle. On va juste faire le rapide petit calcul. Je vais rajouter 5 branches. 360 par 5 branches me donne un angle de 72 degrés. On va donc donner une rotation R de 72 degrés sur le pavé numérique. Enter. Et puis, je vais à présent, avec la poignée sélectionnée, augmenter le nombre de comptes à 5 pour avoir exactement les 5 poignées dupliquées autour de ma porte. Alors, je suis plutôt... Elles sont peut-être un petit peu grandes, elles sont peut-être un petit peu longues, mais je vais de toute façon les pencher vers l'avant. Si jamais je ferai encore un petit travail au niveau des proportions ici, on peut toujours jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne. Elles ont mes bâtons, en tout cas mes poignées ont l'air d'être un petit peu plus... pas assez d'œdues et un peu trop longues. Je viendrai... Ou alors, je peux carrément ajuster ça maintenant. Vous voyez, l'important, ça va être malgré tout de garder notre... L'origine ici, sans faire trop de fioritures, puisque notre empty object utilise ce point de rotation, mais je peux venir maintenant, pourquoi pas, ici, réduire un petit peu l'ensemble. Et puis, si je sélectionne tout, je fais S, je les agrandis légèrement. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Et puis, du fait de l'agrandissement, j'ai à présent décalé un petit peu ça vers le bas. Je vais le ramener au niveau. Alors, vous voyez, ça n'a pas d'importance. Je pourrais le ramener à peu près à ce niveau-là. La soucière, c'est que les autres objets se dupliquent toujours aussi bien par rapport à notre petit object. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, il y a des étapes à ne pas rater. On va prendre un petit bout de celui-ci, ici. On va faire un Shift-D, clic gauche, un S pour bien le redimensionner, le rendre bien visible. Je vais faire un P pour le séparer, en sélectionnant Selection, pour le sortir de mon maillage et en faire un objet séparé. Je vais me mettre en vue de face. Et puis, on va prendre G en mode objet pour le décaler avec son origine. Ici, on va faire le support pour la poignée et la petite roulette encore. On va venir dans le mode édition, faire un S. Et puis, on va alors, bien sûr, depuis la vue de côté, vous voyez que j'ai Y. Il faudrait que je le fasse revenir d'ailleurs vers son origine. Et que ici, je suis à fleur, à peu près à fleur de la porte. On va pouvoir attaquer à présent la modélisation de ces éléments. On peut toujours jeter un oeil pour voir au niveau des proportions. Ils sont assez petits. Ils sont visiblement faits en deux couches. Et puis, il y a un cylindre pour finir l'ensemble. Donc, une poignée que j'irai certainement piquer là-au-dessus. Et puis, on fera quasiment un copier-coller pour cet élément-là. Depuis le mode édition, on va à présent faire une extrusion S pour la ramener vers le centre. Et puis, un GY pour la déplacer. Et puis, on va attaquer cette modélisation. Je vais peut-être faire un GY encore. J'ai envie d'agrandir un petit peu cet espace. Je vais à présent faire un Shift-D, S, GY. J'ai envie de poser un deuxième maillage vraiment là-dessus. Et puis, de faire un Extrude S, GY pour tirer l'ensemble un petit peu vers l'extérieur. Et puis, alors, comment se termine l'ensemble ? Il faudra tout simplement un petit bout de cylindre et puis fermer quasiment à plat. Donc, on va faire un Extrude S. Je vais plutôt faire un GY d'ailleurs pour le placer. Je vais l'étirer d'assez bonne longueur. Et puis, je rajouterai mon Loop Cut maintenant. Et puis, vous voyez qu'en faisant la duplication tout à l'heure, j'ai perdu le Shading Smooth. On va maintenant faire encore un Extrude S, Extrude S, Extrude S, W Merge at Center. Je vais sélectionner GY cet ensemble pour le ramener un petit peu vers l'extérieur et lui donner un léger aspect bombé. Il me manque en tout cas un Loop Cut ici pour avoir vraiment quelque chose de très très franc. Et puis, depuis la vue 3D, on peut pourquoi pas une fois faire un petit rendu pour voir aussi où on en est. On a quelque chose qui a de bonnes dimensions, qui est assez bien proportionné, j'ai l'impression. On va quand même aller apporter une légère retouche à l'ensemble. Je vais faire un S, Général, G, Y, Voilà. Comme ceci, j'ai l'impression qu'on est un peu plus à l'aise. Alors, je vais sélectionner ma poignée. Je vais me mettre en vue de face pour éviter le mode Panique. Je fais un Shift D et là, Panique. J'ai la totale, évidemment, qui se duplique. Mais, on ne panique pas. Ça va être la poignée de la porte. On va tout simplement, ici, lui supprimer le modifieur Array pour pouvoir éviter le petit désagrément de la duplication par rapport à l'empty object. On va rentrer dans le mode Édition. On va tout sélectionner. On va faire une rotation de 180 degrés pour la placer dans l'autre sens. G, Z, je vais passer quasiment ici, maintenant, à son origine. Et puis, l'idée, vous l'avez compris, ce sera de venir déposer cette poignée à ce niveau-là. Alors, on est visiblement bien trop gros, bien trop long. Et surtout, l'impression que, ici, alors, le mode Wireframe G, Z. Je vais, d'ailleurs, temporairement désactiver, maintenant, mon image de background. Je n'en ai plus vraiment besoin. Et puis, il me gêne un petit peu à la vision. On peut noter également que ceci doit être bien trop court. Donc, on va se mettre à sélectionner cet ensemble, ici, tac, oups. Alors, je recommence. Alt, Shift, clic, oups. À chaque fois, je clique le mauvais. Alors, là, c'est laborieux aujourd'hui. C'est vendredi. J'ai Y. Je rallonge un chouïa. Et puis, j'ai Y. Je vais placer celle-là, maintenant, carrément à l'intérieur. Ça me plaît pas mal. Si je me souviens bien, j'ai envie de faire, ici, quand même un design un tout petit peu différent. Je vais élargir, ici. J'ai envie de faire un design différent à ma poignée. On va faire un B, G, Z. Et puis, on va faire un Extrude S, Extrude S, Extrude Z, Extrude Z. Et puis, ramener ceci à l'origine pour avoir une poignée un petit peu différente. Et puis, on va également, cette fois-ci, se mettre en vue de côté, en mode wireframe. Et puis, on va appliquer une légère rotation à la poignée, ici. Pour pouvoir donner la sens... C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Légère rotation, on a dit. On peut d'ailleurs être tenté d'appliquer exactement la même chose, ici. Une légère rotation vers l'avant. Alors, un petit CTRL Z. On va faire ce coup-ci depuis le mode édition, j'ai l'impression. Légère rotation de l'ensemble vers l'avant. On va passer en mode wireframe. Et puis, on va déplacer légèrement l'ensemble et le ramener vers l'origine. Comme ça, ça positionne un petit peu en avant nos différentes pièces. On est plutôt pas mal. On va faire, tout simplement, depuis la vide-face maintenant, un Shift D pressé sur la touche X pour venir ajuster directement en un temps aligné sur l'axe X notre pièce qui va nous permettre de composer notre code. Avec un GZ, je vais légèrement les remonter. J'ai X et puis, on va se mettre un coup en vue caméra et faire un rendu pour apprécier la modélisation. On est pas mal. On est pas mal. J'ai quand même le sentiment que mes poignées sont toujours pas assez de duc. La partie centrale est moins importante, mais c'est pas grave. En revanche, c'est au niveau de ces pièces-là que j'aurais envie de faire un peu de fine-tuning, élargir encore un petit peu la base et puis, allonger le cylindre, allonger la poignée aussi visiblement ici. Quand même. Ouais. Allonger la poignée. Donc, on va faire un petit peu de fine-tuning sur notre modèle pour terminer la modélisation et on attaquera les matériaux. Alors, je vais juste rendre notre poignée depuis le mode édition et Wireframe un tout petit peu plus imposante. Et puis, encore un petit chouïa. Allez. Et puis, on va bien sûr parler des matériaux, mais aussi finaliser la mise en place de la scène puisqu'il nous manque notre studio photo. J'ai pas envie de faire un rendu blanc. Alors, pouf, il s'est mis à l'endroit du curseur 3D. C'est normal. Un Shift-C pour ramener le curseur 3D au centre puisque je l'avais déplacé tout à l'heure. Cette fois, j'ajoute mon plan que je redimensionne. Et puis, pour avoir notre studio photo, on se plaque la vue de côté. On désélectionne l'ensemble. Vu au Wireframe. Je sélectionne les deux derniers vertex. Et puis, j'extrude vers le haut pour apporter une pente assez douce pour remplir ici l'arrière-plan de notre cadrage. Alors, on va évidemment donner à notre plan un petit peu plus de largeur. On va faire un S sur l'axe X. On peut d'ailleurs le déplacer légèrement, j'imagine, par rapport au chaud de notre caméra. SX, il va falloir fortement la grandure. GX, je le décale légèrement. Et puis, j'aime bien aussi qu'il soit quand même pas trop loin. Alors, n'oubliez pas de passer en mode Wireframe pour sélectionner tous les vertex. J'ai Y, je vais quand même le ramener un petit peu vers l'intérieur. On va faire un CTRL 2 pour ajouter un modifieur de type subdivision de surface. Et puis, on va alors faire un CTRL R deux fois. SX pour venir placer des Loops Cut et puis lisser l'ensemble. On va donner un Shading Smooth. Et puis, cette fois, j'ai mon fond Studio Photo. Alors, est-ce que je l'ai placé, oui, à la même hauteur ? J'ai envie, comme sur cette image-là, d'avoir une petite ombre qui vient de se projeter en dessous. D'ailleurs, il y a une ombre aussi qui vient de se projeter. Je le vois depuis les éléments de la porte du coffre. Donc, il ne faudra pas oublier, alors, de descendre le plan légèrement. GZ pour avoir, évidemment, une ombre en dessous. Il faudra, est-ce certainement même qu'on ajoute une lampe ? Shift A de type Area Again. On va se mettre de la vue de côté. GZ, je vais la mettre pile au-dessus. Et puis, alors, depuis le panneau de l'édition de la lampe, je vais faire, comme tout à l'heure, réduire fortement sa distance pour la venir faire effleurer notre objet. Je vais la monter légèrement aussi. Et puis, on va surtout lui donner une forme de rectangle. On va venir l'agrandir sur l'axe X pour lui faire prendre à peu près la taille et la largeur de notre objet en dessous. On va réduire fortement sa puissance. On va demander de tracer les ombres. Et puis, je vais également sélectionner cette lampe pour avoir des ombres projetées pour les éléments de la porte. On peut se mettre en vue caméra, faire un CTRL S et un F12 pour commencer à évaluer notre rendu. Alors, il nous manque, évidemment, pas mal de matériaux. J'ai une ombre qui n'apparaît pas, en tout cas, qui est ici l'option ReShadow pour la lampe droite que je n'ai pas coché. Vous voyez que nos ombres sont très franches. J'ai peut-être le cadrage de ma caméra qui ne me plaît pas trop encore. J'aimerais une vue un petit peu plus depuis le dessus. Là, on est assez proche de ce qui se fait ici, mais j'ai envie de décaler. Il faudra que je vienne lisser mon contour. Et puis, surtout, qu'on attaque une grosse partie matériaux. Et puis, je pense qu'on va également jouer au niveau du panneau World avec l'Ambient Occlusion pour pouvoir venir casser un petit peu ses ombres. Et puis, on verra comment également jouer sur le paramètre des ombres pour adoucir l'ensemble. On sélectionne le plan et on va dans le panneau des matériaux pour ajouter un nouveau matériau qui s'appellera Ground. On va également prendre une option totalement blanche pour celui-ci. Et puis, on va certainement venir jouer un petit peu sur le spéculaire pour donner un petit peu moins de dureté au spéculaire. Et puis, peut-être un peu moins d'intensité. L'idée, c'est vraiment qu'on n'ait pas trop de reflets qui se fassent, mais que ça se diffuse bien dans la montée du plan ici de notre studio photo. On va ajouter un matériau à notre coffre. On va en faire un métal. On va lui donner une couleur... Bon, alors là, pas de secret. Je pense que nous, on aura un studio photo et pas un fond blanc derrière. On aura un gris bleu, très coffre-fort et très sécurité. On voit qu'il y a une petite ombre là en dessous qu'on viendra aussi affiner dans notre composition. Et puis, on va sans autre cocher un autre de nos objets ici pour lui attribuer le même matériau métal, mais on va le séparer puisque celui-là, on va le rendre gloss avec du miroir. Oups. Avec du miroir ici, auquel on va ajouter un petit peu de réflectivité sans trop en abuser non plus. On peut... Alors ça, c'est l'avantage de l'internal et qu'on n'a pas forcément dans Cycle. C'est la preview du matériau. L'avantage dans Cycle, évidemment, c'est qu'on peut être en mode rendu à ce moment-là et puis faire du fine-tuning sur les matériaux directement avec une vue du rendu, éclairage, éclairage global, etc. Donc, le blender internal, quand même, c'est là que j'y trouve ses limites et c'est là où j'ai parfois des frustrations à son utilisation et ce qui fait mon bonheur avec Cycle. On va appliquer ce matériau gloss à l'ensemble de la gamme. Alors, celle-là l'a déjà pris. Ici, on va lui mettre du gloss. Et puis, je vais également sélectionner mes rivets pour le Metal Gloss. On va faire une petite sauvegarde. Je vais faire une rotation contrainte sur l'axe Z. J'ai envie de changer un tout petit peu le cadrage de la caméra, ainsi. Et puis, on va alors cocher au niveau du panneau World. Vous voyez qu'avec le blender internal, par défaut, même le ciel n'a pas d'influence sur l'éclairage de la scène. Pour ceci, il faut venir cocher des options. Et je suis assez friand d'une option qui est l'ambient occlusion. Je vous invite à aller faire du blender wiki pour lire du détail sur cette option-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle nous amène une forme d'illumination globale dans la scène qui va nous permettre d'éclairer la scène et de venir casser certaines ombres qui sont parfois bien trop franges quand elles sont créées par nos lampes. Même si, on va pouvoir jouer sur certains paramètres. On va le faire tout de suite d'ailleurs pour cette lampe. On a donc l'option Ray Shadow qui est bien cochée. Je vais augmenter simplement le nombre de passes. Et vous verrez que l'ombre portée sera beaucoup plus douce que lorsque les passes sont à 1. En revanche, ce sera plus consommateur de temps de calcul. Premier petit rendu. Alors, l'ambient occlusion amène beaucoup d'éclairage dans la scène. J'ai des chouettes reflets sur les métaux ici. Ça me plaît pas mal. On a un fond qui est assez gris clair. Mais bon, c'est trop clair, c'est trop blanc, c'est trop éclairé. Donc, on va s'intéresser à la puissance de nos différentes lampes. Ici, je vais la laisser à ce niveau-là. Je vais peut-être réduire considérablement celle-ci. Et puis, également cet éclairage-là. On pourra aussi venir régler, paramétrer l'ambient occlusion si nécessaire. Et puis alors, j'ai quelque chose qui n'est pas assez gris-bleu, en tout cas, au niveau de mon premier matériau. On voit l'ombre qui est vraiment beaucoup plus léchée, on va dire, et moins franche grâce au nombre de passes sur la lampe qui est à droite. On voit que ça nous fait perdre, d'ailleurs, l'ambient occlusion. Ça nous fait perdre l'option à gauche. Là, j'ai un diffuse qui est plutôt pas mal pour le matériau métal d'origine. C'est juste que ce n'est pas assez gris. On a des très belles ombres ici, avec de l'éclairage de l'ambient occlusion. Donc, on commence à être pas mal. Il faut simplement qu'on vienne faire un peu de tweaking, comme d'habitude. Vous voyez que c'est beaucoup de tâtons. Donc, on va aller donner gris. Pourquoi pas légèrement bleuté. Un peu plus foncé. Et puis, alors, c'est la fête du F12, quand on bosse avec, évidemment, le render du blender internal. Le bleu commence à être sympa. Je vais réduire un petit peu l'ambient occlusion. Et puis, alors, est-ce qu'il ne nous faudrait pas un gris un peu plus foncé pour... Non. Un peu plus de reflets sur les poignets. Non. Il nous manque certainement un matériau ici autour, pour ajouter un tout petit peu de détail. D'ailleurs, si je voulais le faire bien, je pourrais ajouter les graduations ici, pour la combinaison du coffre. Mais en tout cas, j'ai deux éléments. C'est vraiment un chouïa plus foncé ici, au niveau de ces deux pièces. Donc, on va rajouter un petit peu de matériaux à ce niveau-là. Et puis, alors, on commence à avoir quelque chose de sympa. On va passer dans le mode édition. On va venir ici, au niveau du panneau des matériaux, ajouter un nouveau matériau. On va prendre le Metal Gloss. Je vais sortir du mode édition pour pouvoir le séparer. Et puis, j'appellerai ce Metal Gloss foncé. Et puis, on va venir sélectionner... Oups. On va venir sélectionner ici, 7. Alors, je vais me mettre au mode sélection de face. Voilà. On va sélectionner Alt, clic, droite, toutes ces faces. Et puis, on va leur assigner le matériau Metal Gloss Dark. Et puis, évidemment, on va l'assombrir considérablement. Vous voyez qu'on a directement son aperçu. D'ailleurs, grâce à mon Alt Day de tout à l'heure, il est reproduit également sur l'autre pièce, ce qui m'arrange bien. Et puis, je vais tout simplement rajouter deux Loops Cut. Ici, vous voyez, S, Y, pour pouvoir étirer l'application de la couleur sur les vertex et puis les faire coller. Éviter l'effet du subsurf, en fait, ce qui vient nous les coller. D'ailleurs, je l'ai peut-être un peu exagéré. On pourrait faire comme ça. Voilà. Je serais tenté d'augmenter un petit peu l'éclairage de cette lampe et puis de faire un test. Je serais même tenté d'ajouter un peu plus de gloss à notre miroir ici pour voir ce que ça donne. Un CTRL-S toujours pour éviter les petits crashs. Et c'est la fête du F12. On commence à avoir quelque chose d'excitant. J'ai l'impression quand même, oui, je commence à avoir quelque chose d'un peu blanc et puis un dégradé quand même qui part dans le gris, peut-être pas assez foncé. Ça, c'est la faute à mon plan qui est peut-être ici. Alors, je passe en mode vertex de nouveau. Mode wireframe, un B ici. Et puis, on fait un G, Y pour l'éloigner un petit peu. Et puis, on verra si ça va influencer la couleur de mon arrière-plan. Et puis, si j'ai du gris un petit peu plus foncé vers le bas. Il fonce toujours pas assez. Mais, il est un petit peu trop uniforme. Je vais l'avoir un petit peu plus dégradé, en fait. Mais c'est pas grave. On ajoutera de toute façon avec du compositing un effet de vignage-tâche par-dessus. On va garder nos modèles. Pour l'instant, on a des jolis reflets. On pourrait venir tweaker un petit peu les ombres ici. On a peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez gris. Ni pas assez foncé pour la partie du coffre. Mais, je vous propose de rentrer dans du compositing afin de pouvoir venir finaliser la chaîne de production. Et puis, de toute façon, vous le savez, on peut toujours venir finitionner par la suite du détail. La seule chose que j'appliquerai avant d'attaquer un petit peu de compositing, c'est nos différentes courbes ici qui n'ont pas de résolution qui est paramétrée ici pour le rendu. En tout cas, vous voyez que si je réduis à 5, par exemple, je vais avoir 5 segments entre les différents vertex ce qui n'est pas assez du tout. Ça fait penser un petit peu à une méthode de subsurf. Donc, je vais le pousser gaiement pour le lisser confortablement. Ainsi, on va se mettre en vue de face, on va faire une sauvegarde et faire un ultime rendu pour passer dans le compositing. Le compositing se déroule toujours dans le node editor et se produit toujours de la même manière en cliquant sur l'option de compositing pour le rendu use node et on ajoute le backdrop. Je vais faire un shift espace pour maximiser la place à disposition en suivant les recommandations de vos commentaires et faire un shift A et ajouter une output de type viewer pour afficher le render layer sur le backdrop. Ainsi, je coupe ce lien. On viendra évidemment le refaire au final. Mais je vais, pour commencer, ajouter un peu de color grading et un peu de jeu sur les contrastes de notre image puisque je trouve qu'elle est un petit peu fade. donc j'ai l'intention de fortement, par exemple, réduire l'intensité des tons foncés, tons moyens et tons clairs en venant jouer sur ces paramètres. J'ai envie de renforcer la visibilité du nuage et puis de renforcer ces contrastes. Simplement jouons ici et puis avec la roue chromatique, on va pouvoir venir jouer ici pour teinter les tons foncés, teinter les tons clairs ou tenter des tons moyens comme je suis en train de le faire. J'ai envie de donner un aspect un tout petit peu plus bleuté à mon nuage. Donc je vais jouer sur les tons clairs, visiblement. Ça a l'air de m'apporter d'assez bons résultats. On va apporter un peu plus d'intensité aux tons clairs. Enfin, c'est sur les moyens, encore une fois que je joue ici. Et puis là, les tons foncés. Alors on peut tenter un petit coup dans le bleu. Ça en ajoute trop à mon avis. On peut tenter un petit peu d'oranger. Souvent, inverser les effets sur la roue chromatique ou donner la colorimétrie inverse apporte des résultats intéressants. Donc on essaye. On y va à petits pas. Puis après, c'est les goûts, les couleurs qui vont définir quel est le rendu qui vous convient. Mais en tout cas, si je fais un Shift-D ici pour comparer, je peux me rendre compte tout de suite que j'ai clairement renforcé un petit peu, alors légèrement coloré l'image. Et puis en même temps, vraiment renforcer sa visibilité grâce au contraste joué ici sur les différents potentiomètres d'intensité. Je finirai avec un Shift-A, un filtre de type filtre qui sera à Sharpen. Je vais l'insérer ici au milieu. Et puis alors, par défaut, le filtre est à Soft-Tone. On va le changer pour Sharpen. À consommer avec modération comme vous le voyez. Donc ça renforce la netteté du rendu. On va d'ailleurs consommer à maximum 0.1, je pense, la modération pour jouer sur le paramètre de ce filtre parce qu'en dessous, on va voir beaucoup plus de bruit. Alors, ça se voit clairement sur l'arrière-plan. Énormément de crénelage ici sur le bord de l'ombre qu'on aurait pu diffuser en jouant sur les passes. Mais j'aime avoir ces ombres franches ici. Ça accentue du bruit et puis ça pixelise ici également. Donc bon, max à 0.1. On pourrait avoir une image en entrée ici qui est plus propre. On le fera d'ailleurs pour la phase finale du rendu. On joue sur justement l'anti-aliasing. Donc, je vais en tout cas rester à 0.1 pour notre composition. Il nous reste à créer le petit effet de vignettage. Cette fois-ci, on va opter pour la méthode qui est apparue avec le nouveau nœud de la 2.64. Nous sommes d'ailleurs dans la 2.65. Donc, il devrait être disponible dans Shift-A, Matte, Ellipse Mask. On y voit cette bordure blanche qui représente notre masque ici. On va en augmenter sa largeur pour épouser à peu près la largeur de notre rendu. Évidemment, si vous changez la taille du rendu, il faudra certainement venir fin-tuner ce genre de détail. On va également lui faire coller sur la longueur et puisque c'est un masque, on ne voit pas encore effectivement ce qu'il nous apporte. Il va falloir pour ceci le mélanger avec une plaque de pixels. Pour ceci, on a besoin d'une color mix. On va venir placer ici et puis on va placer notre masque sur la deuxième entrée. On voit clairement ici la technique du masquage. on va simplement maintenant changer l'option de fusion pour Multiply. Remarquez que le facteur est à 1 pour que le masque soit complètement mélangé dans notre image. Et puis, je vais ajouter Shift A. Alors, ce nœud à l'époque se faisait, enfin à l'époque, disons avant la 2.64, il y avait d'autres techniques qui étaient, comme vous l'avez vu dans le Blender Plane, le Lens Distortion, certainement dans un autre tuto aussi, je ne me souviens plus. et puis un filtre de type Blur là au milieu qui va compléter l'ensemble. Ça, c'est toujours pareil avec le Fast Gaussian relatif. On va mettre 2-20% de chaque côté. Vous voyez qu'il vient complètement adoucir la bordure de notre masquage qui nous rend au final un très joli effet vignette. Donc, je serais tenté de tourner légèrement notre masque pour avoir vraiment quelque chose ici d'orienter dans la même dynamique je dirais que l'orientation du nuage. Et puis, alors il est peut-être un petit peu trop mélangé, peut-être que je devrais augmenter sa hauteur, vous voyez, parce qu'ici j'ai trop de noir et ici encore à mon goût. Peut-être qu'il faudrait simplement modifier la hauteur du masque et puis casser légèrement sur le mode de fusion ici le facteur pour avoir un effet vignette un tout petit peu moins visible. Il nous reste à connecter tout ceci au nœud de composition. On fait une petite sauvegarde une fois n'est pas coutume on refait un shift espace pour retrouver notre environnement de travail. On va dans l'UV Image Editor et puis vous voyez que j'ai l'option composite ici qui est cochée donc j'ai le render layer le composite c'est-à-dire le dernier nœud qui avait été connecté qui est coché je peux aller dans le panneau de rendu pour faire mon rendu final je ne sais pas je trouve que maintenant on a fait le vignettage peut-être un tout petit peu trop intense quand même à force de le regarder là on va faire donc là un anti-aliasing à 16 on va cocher l'option Full Sample dans le post-processing on a bien Compositing qui est coché donc on finit bien à voir par ce nœud composite connecté et l'UV Image Editor qui nous affiche notre compositing on va passer dans le monde Editor on va légèrement augmenter encore je crois la taille j'ai un petit peu trop forcé de notre vignette pour l'adoucir vraiment sur la bordure voilà ainsi je repasse en vue 3D je fais ma dernière sauvegarde pour conserver mon projet en état et je fais F12 on va comme ça pouvoir se préparer à la critique vous voyez alors que cette fois comme j'ai coché aussi l'option Full Sample le déroulement du rendu va prendre nettement plus de temps et se faire en plusieurs passes les vertus de l'anti-aliasing on verra si ça a une meilleure tête qu'en sortie de mon filtre Sharpen tout à l'heure ça a l'air plutôt pas mal on a moins cet effet de crénage du filtre Sharpen ici qui est apparent on va faire un F3 pour sauver notre image on va l'appeler Safe Cloud j'ai la manie de leur mettre de leur attacher un numéro on va la sauver un format PNG et puis ça va nous permettre de passer à la critique finale alors une image sûrement intéressante et utile pour l'illustration web que je cherche à faire peut-être un travail plus important sur les matériaux et sur l'éclairage rattraper certainement par du compositing mais ça ne fait pas tout et puis rajouter du détail rajouter pourquoi pas le barillet travailler un petit peu ses matériaux pour arriver à quelque chose d'encore un petit peu plus fin mais je pense que réduit légèrement il pourra me faire une très jolie illustration peut-être sans l'effet vignettage une très jolie illustration pour décorer un petit article je vous remercie d'avoir suivi ce tuto je vous encourage encore une fois à m'envoyer vos rendus je vous invite en tout cas à tenter c'était l'objectif de ce tutoriel à tenter l'expérience du modelage à partir de de curve et de béziers curve et puis de l'utilisation de certains modifieurs pour se simplifier la vie dans la modélisation l'idée aussi de s'attirer de l'attention en voyant le temps nécessaire à réaliser ce genre d'illustration on pourrait évidemment passer énormément de temps dessus pour la mettre dans un environnement différent pour imaginer un fond différent on a abouti à ce résultat avec ce tutoriel et puis je me réjouis de pouvoir comparer avec votre imagination je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels copilotes